Musique Bonjour, bonjour Scorpion, on va voir votre guidance sentimentale du mois de septembre, votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que cette rentrée va bien se passer pour tous les scorpions, à c'est un scorpion qui avait la lune en scorpion, je suis heureuse de vous retrouver. Si vous désirez encore vous inscrire pour le concours pour gagner une voyance avec moi de 30 minutes par téléphone, eh bien il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez. Dans quelques jours nous découvrirons le gagnant ou la gagnante, je ferai une vidéo à cet effet. Et puis on va voir votre guidance de ce mois avec le tarot, avec l'oracle Smoothie in Love que j'ai fait aussi, qui est de ma création, et l'oracle Love Code aussi, qui est de ma création, ce sont deux oracles que j'ai créés, ils viendront en complément de l'étude des tarots. Que dois-je dire ? Eh bien que, bien sûr, ceci est une guidance générale, ceux qui désirent une voyance en particulier, eh bien vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements. Et puis, eh bien, n'hésitez pas non plus à appuyer sur les pouces, à commenter, à partager. Je vous en remercie, bien sûr, à vous abonner. Alors, bien sûr, je fais un coucou à tous les abonnés et je les remercie. Je réponds aux commentaires que vous me faites tous les jours. Donc, eh bien, vous pouvez commenter, eh bien, je serai heureuse de vous répondre à tous. Alors, moi j'ai pris le pendu qui était dans votre guidance générale du mois de septembre, dans le poste général, pour parler, encore une fois, de ce lâcher prise, de cette situation qui peut être inconfortable pour certains, mais qui est nécessaire pour voir votre vie sentimentale d'une façon différente. On vous invite avec ce pendu à faire une pause, à laisser faire les choses pour justement pouvoir re-rentrer, entre guillemets, dans la bataille amoureuse, s'il y en a une, en tout cas dans votre vie amoureuse, plus fort, plus apte à suivre votre intuition aussi, parce que le pendu, lui, suit son intuition, c'est l'idée, eh bien, de se laisser envahir par les choses subtiles, les choses que, dans la course de la vie, on ne voit pas passer, les messages, les choses qui viennent à soi. Et vous aurez, grâce à cet arrêt, à cette pause, à cette réflexion différente également, eh bien, la possibilité d'avancer dans votre vie amoureuse. Alors, avant d'aller plus en détail dans les cartes de votre guidance, moi, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois quand même qu'il y a des cartes de cours, il y a une reine de denier, une reine de couple, et un roi de couple qui peut parler d'un couple, de votre couple, d'un couple à venir. Et puis, il y a l'impératrice, qui est une carte majeure également, qui parle de fertilité. Nous avons deux épées, deux bâtons, nous avons en majorité, je crois, des deniers, oui, puisqu'il y a la reine de denier, le huit de denier, le cavalier de denier. Donc, il parle d'une recherche de concrétisation, de vous avancer dans votre vie sentimentale, en tout cas dans le désir de poser les choses, de concrétiser les choses, peut-être de créer ce couple que l'on voit, ce beau couple avec ce roi de couple qui est le plus gentil des rois et la reine de couple qui est la plus gentille des reines. Et c'est vraiment un très, très beau tirage déjà que je vois là. Donc, on va y aller, on va parler donc déjà de ce 3 de bâton qui est là, ce 3 de bâton qui parle de mouvement. Alors après, un temps de pause, un temps de réflexion, de laisser aller les choses, de laisser faire le courant, eh bien, tout d'un coup, on se prépare, on se lance, parce qu'on a envie de planifier les choses. On a envie d'abondance et de fertilité. Cette abondance, c'est cette fertilité qui est notamment manifestée par cette belle impératrice. Alors, on veut aller de l'avant, on veut s'élancer, on rêve, on fait des rêves, on est dans un rêve, peut-être une idéalisation de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, et vous êtes décidé à faire bouger les choses, à faire que les choses avancent et on parle de mobilisation. Alors, là, il y a l'idée de prendre le poule, le poule, le poule de votre vie sentimentale pour aller de l'avant, pour avancer, pour grandir. Mais dans ce projet d'expansion, et je vous ai dit qu'il y avait une majorité de deniers, donc vraiment vous êtes pragmatique, vous voulez faire que les choses s'installent et construisent, que votre vie sentimentale se construise, vous avez envie d'aller où votre cœur vous appelle. En même temps, vous êtes encore sur le rivage en train de dire, bon, c'est quand même l'inconnu, j'ai un peu peur, mais il y a l'idée qu'il y aura des occasions qui vont venir à vous, notamment pour ceux qui sont seuls, qui attendent l'avoc, qui attendent de rencontrer une bonne personne, et il y aura des occasions à saisir, à vous de voir quel est le potentiel parmi la réalisation de vos objectifs et de ces occasions. Voilà. Alors, vous avez quand même une idée d'action, après un temps de pause, et ce 10 d'épée, là, il est en train de, presque de capituler avant de commencer, là. Alors, il y a des rêves, oui, mais en même temps, regardez, il y a une idée de capitulation, il y a une idée de souffrance, d'inconfort, comme si vos rêves, vous pensiez ne pas pouvoir les réaliser, il y a un petit peu cela. C'est comme si la bataille prenait fin avant de commencer, hein. C'est un peu comme si vous baissiez les bras avant de vous lancer dans votre avancée sentimentale. Peut-être parce que, justement, vous avez mené des batailles difficiles, vous avez souffert, et vous avez les pensées, là, les pensées qui vous transpercent, des idées qui vous font souffrir. Alors là, il va falloir se réveiller, là, parce que si vous êtes dans ces pensées douloureuses, oui, bon, il faut les digérer un petit peu, entre guillemets, ces pensées, il faut les sévir pour les guérir, mais en même temps, vous avez des rêves, des rêves à réaliser, des choses à faire. Alors, moi, je vais prendre tout de suite une carte avant de continuer d'analyser un peu votre jeu, par rapport, justement, peut-être à ce 10 d'épée et à ce 3 d'épée où on rêve, mais en même temps, on est là, transpercés avec les pensées qui vous empêchent d'avancer et qui vous disent tu ne réussiras pas, entre guillemets, c'est un petit peu ça. Alors, écoute, il y a deux cartes qui ont sauté, on va les prendre, hein. C'est la régénération et l'homme soleil. Donc, il y a une énergie quand même masculine, une énergie de feu, là, de ce soleil qui va vous éclairer pour avancer, hein. Vous allez vous lancer dans la bataille, à mon avis, vous allez réussir. Et en même temps, vous allez cicatriser vos plaies avec cette régénération qui est la réparation. Les choses vont se réparer, vos souffrances vont être guéries, en tout cas, tout doucement, vous allez petit à petit reprendre espoir, guérir vos souffrances, hein, voilà. On pourrait dire que c'est un peu cela. Alors, quand je vois celui de Denis, voilà, vous allez vous passer à l'action et vous allez être besogneux dans votre, pardonnez-moi, dans votre vie sentimentale. Vous savez qu'il faut encore soutenir les efforts, qu'il faut encore travailler sur vous-même, déjà, hein, sans doute, et puis sur votre couple aussi, pour ceux qui sont en couple, ou sur un couple à venir, ou sur un couple naissant. C'est comme un travail acharné, une constance qui est là, au jour le jour, hein, on est là, on se tient à l'œuvre. On veut aussi, comment pourrais-je dire, se servir de ses acquis et de ses expériences sentimentales pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, entre guillemets, c'est-à-dire se renforcer dans sa vie sentimentale. Être plus apte à recevoir l'amour, à donner de l'amour, et à comprendre, eh bien, ce que c'est qu'un couple, ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, il y a des efforts soutenus, hein, vous allez réussir, ayez confiance, d'autant plus qu'avec ce 7 de bâton, on a déjà gagné des victoires, on se positionne, là. On a décidé d'y aller, on va sortir de ses souffrances, hein, on cicatrise ses pouplés, on a une abondance avec cette énergie masculine, alors qui peut représenter aussi, bien sûr, la rencontre d'une personne, ou vous-même, qui êtes cette personne avec cette énergie masculine, mais il y a une idée, là, d'avancer, de se positionner, et on sait qu'on peut gagner des victoires, on commence petit à petit à gagner des victoires sur soi, à s'assumer, à se comprendre, et en même temps, eh bien, on va défendre avec vigueur, eh bien, son amour peut-être, son couple, pourquoi pas, et on se positionne pour vaincre, on est, on est là, on va laisser pied, là, bien entrer au sol, et on a ce 7 qui est un chiffre sacré, le 7 qui parle d'étapes importantes de croissance, donc, il y a une étape importante de croissance dans votre vie sentimentale, ça veut dire cela. Il y a des défis aussi, des défis à relever, on voit ce personnage qui est prêt à relever les défis. Donc, vous savez que vous avez des défis à relever, dans votre vie sentimentale, qu'il y a un changement dynamique, qu'il y a une mutation qui est en train de s'organiser, de se faire, on sort de ses souffrances, on construit, on est constant, on a confiance, et voilà, et on est dans cette idée d'avancer. D'autant plus qu'avec cette magnifique reine de Denier, on parle de pragmatisme. Alors, si on peut, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est la super femme, cette reine de Denier, parce qu'elle arrive à être dépendante financièrement, alors que vous soyez au beau femme, c'est dans les énergies, bien entendu, et elle est dans une énergie, Yann, d'accomplissement, alors d'accomplissement dans son travail, d'accomplissement dans sa famille, c'est l'épouse, alors je ne sais pas si vous êtes cette épouse, mais c'est l'épouse complice, amoureuse, qui a envie de donner, d'accueillir, de sécuriser aussi, de mettre les siens à l'abri, et alors des valeurs familiales, peut-être que vous êtes cette dame-là, cette reine qui avait une famille, qui prenait soin des vôtres, et qui prenait soin aussi de votre couple, bien sûr, et vous êtes convaincu que vous pouvez concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle, c'est un peu ça que cette reine de Denier est. Voilà. Alors on a ce 2DP, on arrive à ce 2DP, alors ce 2DP, il y a un peu de confusion, parce qu'il va y avoir un choix à faire, un choix important, il y aura deux possibilités qui vont souffrir à vous dans votre vie sentimentale, et là on vous dit que pour trouver la solution pour trancher, il va falloir revenir à l'intérieur de vous-même, un peu comme ce pendu, pour suivre votre cœur, suivre vos intuitions, et ainsi le choix sera possible, et ce ne sera pas un choix dans le mental, dans l'ego, ce sera un choix dans le cœur. Donc cela va vous permettre, et bien à l'intérieur de vous-même, un retour sur soi, voir ce que vous voulez faire. Et peut-être vous voulez être ce cavalier aussi de Denier, ce cavalier de Denier qui est là pour, il est pragmatique également, c'est un peu comme la reine de Denier, on est dans les Deniers, on est dans le pragmatisme, et on a vu, d'autant plus avec celui de Denier, que vous êtes constant, vous avancez doucement, avec constance, dans votre vie sentimentale et relationnelle, parce qu'on ne peut pas oublier le relationnel, et vous, vous allez multiplier vos efforts pour arriver à vos fins. Alors ceux qui ont des soucis dans le couple, et on peut dire que les choses vont s'arranger, vous allez pouvoir discuter, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes d'épées par rapport à la discussion, c'est plutôt des discussions intérieures, on le voit avec ce 10 d'épées et ce 2 d'épées, ce n'est pas trop des échanges avec l'autre, c'est plutôt des échanges avec soi-même. Mais on a une énergie, et on commence à acquérir des résultats, alors des petits résultats, parce qu'on n'est pas avec le roi de Denier là, mais on a cette reine de Denier qui vient appuyer ce cavalier, cette reine de Denier elle vient appuyer ce cavalier, et ce cavalier, il est quand même assez routinier, on est encore dans la constance, dans les efforts au quotidien, dans des efforts, même minimes soient-ils pour votre vie sentimentale, ils vont payer ces efforts. D'autant plus que tout ce qui est dans le Denier, se méfie des résultats trop rapides et immédiats. C'est un succès à long terme que vous allez chercher, et vous allez être dans l'idée de vouloir encore une fois engager pour ceux, notamment, qui sont à la recherche de la personne, de leur cœur, et bien, vous voulez un engagement qui va être peut-être se faire petit à petit, avec des avancées, tranquillou je dirais, mais qui se construira sur la longueur. Ce cavalier de Denier, il est digne de confiance, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, est-ce vous ou est-ce une personne qui vient à vous ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, d'autant plus qu'on finit magistralement, je peux le dire, avec un couple magnifique, le roi de couple, la reine de couple, et l'impératrice. Alors, moi, avant de parler de ce roi de couple, magnifique, de cette impératrice, je vais voir un petit peu si j'ai une carte ou deux qui me viennent pour vous, scorpions, ascendant scorpions, qui avaient la lune d'un scorpion. Waouh ! Alors, je ne vous la donne pas tout de suite, j'en prends une autre. C'est très, très beau. Alors, c'est un oracle Smoothie in Love que j'ai créé, qui est en vente. Vous pouvez vous renseigner si vous désirez le commander, comme l'oracle Love Code. Je prends une carte Love Code. Waouh ! Magnifique ! Alors, on va les découvrir ensemble avant de voir ce roi, cette reine et cette impératrice. J'ai eu la déclaration. Alors, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration ? Vous allez me dire, vous me dire en commentaire. Beaucoup d'ébullition, les énergies féminines en ligne, là, qui se mettent en avant. Beaucoup d'intuition. L'effervescence et de la perfection, de la réalisation, de la concrétisation. Alors, il va s'en passer, les choses. Il va s'en passer magnifiquement. Parce que là, il y a l'idée quand même que vous allez communiquer. Alors, même si vous êtes en couple, déjà depuis un moment, mais vous allez peut-être renouveler vos voeux d'amour. Pourquoi pas avec une déclaration ? Peut-être qu'il va y avoir un engagement dans un mariage, dans une vie à deux. Pourquoi pas ? Il va y avoir la communication. On va ouvrir son cœur. Et puis, vraiment, c'est l'intuition qui va parler. Voyez, on est dans la réceptivité. Beaucoup d'ébullition. Il se passe beaucoup de choses pour vous. Alors, des agitations, oui, parce que les choses bougent. Les choses bougent dans le bon sens. Vous allez sortir de souffrance, de difficulté. Il va se passer des choses. Vous allez être mieux en accord avec vous-même également. Et cette idée-là de réalisation, de concrétisation de perfection, c'est peut-être une déclaration qui va vous mener à vous unir ou à vous réunir encore une fois. Vous voyez ? Et on a ce couple magnifique. Il faut que j'en parle. Cette reine magnifique, intuitive. C'est la reine la plus intuitive de toutes les reines. Le roi le plus beau, le plus gentil de tous les rois, qui est bienveillant, qui est posé. On a un couple qui est posé, qui est serein là, qui est en alliance avec cette déclaration magnifique. Alors, c'est intéressant. Il faut voir aussi quand même que j'ai eu, et je dois le remarquer, que j'ai eu quand même l'homme et la femme là, qui sont représentés par ce roi et cette reine. Donc, il y a un couple qui est là, un couple qui se forme, un couple qui se reforme, un couple qui s'unit, un couple qui grandit, vous voyez. Vraiment, énergie, 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 j'arrive pas à dire, pardonnez-moi, énergie, il y a un complémentaire, on se donne la main, on se prend la main, on s'aime, on se console, on fait des projets, on se rassemble, c'est ça le mot, on se rassemble, on s'unit. Alors, c'est peut-être vous qui êtes célibataire qui avez rencontré quelqu'un depuis un moment, mais les choses avancent plus concrètement. Aussi, c'est parce que vous, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de connaître ce couple et il y a une personne peut-être qui va venir à vous, qui va être votre complémentaire et puis il y a une idée de philosophie, on est philosophe, on accueille la vie, on accueille la beauté et on a envie d'être heureux, d'être dans la complétude, vous voyez, c'est vraiment très très beau. On est aussi avec le yin et le yang, l'homme et la femme, on est en accord avec soi-même, avec ses énergies, on est déjà bien avec soi-même, vous voyez, c'est ça qui est important, on a grandi, on a avancé. C'est vraiment très très beau et regardez cette impératrice qui est là, l'impératrice c'est la fertilité. Alors peut-être que l'abondance est là dans votre vie sentimentale, en tout cas vous voulez la créer, vous la préparez et puis il y a cette idée pour ceux qui veulent un enfant, vous voyez, d'avoir un enfant. C'est une période fertile, d'abondance, de ce mois de septembre pour vous. Vous êtes passé par des difficultés mais maintenant, comme si votre chemin de guérison est là, vous voyez, de chemin de régénération et l'impératrice, c'est cela, c'est la guérison. C'est prendre conscience de soi-même, de toute son abondance, de toutes ses capacités, de toute sa créativité. Et c'est une idée de volonté, d'affirmer sa propre nature aussi. Regardez cette belle impératrice qui est dans la nature, qui est dans l'abondance, magnifiquement. Vraiment, alors vous avez des idées pour votre couple, vous allez vous proposer des choses et puis regardez, moi je vais terminer quand même avec ce beau couple magnifique là. Aussi, ce yin et ce yang qui représentent ce couple là, dans cette énergie d'union, de pacification. Mon Dieu, que c'est beau. Et il y a une carte qui est venue, qui s'est retournée, c'est le glaïeul qui dit que le défi, c'est que l'amour remporte toutes les victoires. C'est vraiment très très beau. Vraiment, je vous félicite, vous scorpions. Il ne me reste plus qu'à faire les sagittaires. Donc, vous êtes l'avant-dernier des guidances sentimentales du mois de septembre. Mais je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe luminaire et votre guidance, bien sûr, du mois de septembre général. Vous verrez plusieurs postes pour ce mois de septembre. Déjà, le poste sentimental, il est très très beau et je vous félicite. Je vous remercie de votre écoute. Commentez, cela me fait plaisir, je vous réponds. Mettez les pouces, abonnez-vous, j'ai besoin de vous pour être référencée. Et puis, je vous remercie infiniment et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. En tout cas, je vous embrasse à tous encore une fois. Ciao !